Bienvenue sur Africa 24 Décryptage, reçoit le colonel Toumani Sangaré, directeur général des douanes de Guinée. Pour commencer, comment présentez-vous ce secteur ? En fait, la direction générale des douanes est un service public placé sous l'autorité du ministère délégué au budget. C'est une direction qui est dirigée par un directeur général et assistée d'un directeur général adjoint. Au sein de cette administration, il y a 5 directions techniques, 3 services d'appui, 13 directions préfectorales, 7 directions régionales, des postes de douane et des bureaux de dédouanement. C'est un service qui a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de douane. Pour ce faire, elle est chargée d'élaborer les textes réglementaires régissant l'avis de cette administration. Plusieurs irrégularités liées par exemple au déplacement des transports sont constatées dans le fonctionnement de vos services. Les véhicules de transport sont interdits de se déplacer au-delà de 18 heures à certaines frontières terrestres. Certains parlent de corruption de vos agents. Comment réagissez-vous à ces critiques ? Il s'agit naturellement des difficultés dans les frontières. Vous vous souviendrez que dans les frontières, il n'y a pas que la douane qui évolue. Il y a d'autres services. Il y a la police, la gendarmerie, pourquoi pas l'armée ? Il y a les services de santé, les vétérinaires également. Donc tous ces services évoluent ensemble dans les frontières. Alors il peut arriver que les services de sécurité, d'autres services de sécurité, notamment la gendarmerie et la police, ont l'information comme quoi pour des questions de sécurité nationale, les frontières doivent être informées à un moment donné. Mais le mal c'est que tout le monde n'est pas informé au même moment. C'est pourquoi nous avons parlé de la gestion coordonnée des frontières. Et ça fait l'objet d'un thème qui a été largement débattu au cours de cette rencontre-là. Il s'agit pour tous les acteurs concernés de se donner la main pour coordonner nos activités dans les frontières. On reproche aussi à plusieurs de vos agents le manque de qualification professionnelle. Pendant que le ministère de la fonction publique vient de recruter un nombre important de jeunes admis à travailler dans vos services sans formation initiale. Est-ce que la formation constitue une de vos priorités ? Naturellement. Notre métier a besoin de ressources humaines. C'est pourquoi j'ai dit à tout moment que les moyens matériels sont bons, mais le mieux c'est d'abord les moyens humains. Donc il faut qualifier les ressources humaines. Le gouvernement vous félicite pour vos performances économiques liées à la mobilisation des recettes par vos services en 2014. On estime à 98% le taux de réussite dans un contexte de crise sanitaire liée à Ebola. Un record pour certains économistes. Qu'est-ce qui a favorisé cela ? Vous avez entendu le ministre délégué au budget. Il y a le soutien de notre ministère et le soutien du président lui-même. Donc aujourd'hui, le ministre, il a dit qu'il soit en train de voir comment mettre à la disposition de l'administration les moyens, le minimum qu'il faut pour arriver à nos objectifs. Donc ces dispositions sont déjà envisagées par le ministère délégué au budget. Le président de la République, à tout moment, lui, nous accompagne dans les réformes que nous envisageons. Vous vous souviendrez d'ailleurs que c'est lui qui a érigé la direction nationale des douanes en direction générale. Ceci pour permettre à notre administration d'être au même diapason que les autres administrations douanières du monde. Vous venez de clore les travaux de la rencontre annuelle des douanes. Il a été essentiellement question de quoi lors de ce rendez-vous annuel ? Essentiellement, il a été question d'examiner nos performances et nos faiblesses de l'année 2014 et de prendre connaissance des nouvelles charges pour 2015. A quoi peut-on s'attendre en 2015 et pour les années à venir ? Premièrement, à l'atteinte des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire les recettes budgétaires de 5 800 milliards assignées à l'administration par la loi de finances initiales 2015. C'est la première attente à laquelle vous devez faire attention. La seconde, c'est toutes les bonnes dispositions contenues dans notre plan d'action que nous comptons mettre en œuvre. Je crois qu'avec la mise effective en œuvre du plan d'action 2015, la douane guinéenne se voudra désormais une douane performante au service des usagers, au service de la nation et au service de tout le peuple de Guinée. Ce plan d'action repose globalement sur quoi ? Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont contribué à ce résultat. Naturellement, il y a d'abord la volonté politique. C'est un plan d'action qui est assis sur 5 piliers que nous appelons les axes. Il y a l'axe 1 qui parle du leadership, naturellement. Il s'agit de faire la promotion du leadership et la stratégie du management. L'axe 2, c'est de faciliter la procédure de développement. L'axe 3, c'est de développer la communication. L'axe 4, c'est de développer la coopération et le partenariat. Et enfin, l'axe 5, c'est les nouvelles technologies de la communication de l'information. Voilà les 5 piliers sur lesquels repose essentiellement le plan d'action 2015. Et pour chaque axe, il y a des objectifs. Pour chaque objectif, il y a des actions à mener. Pour chaque action à mener, il y a des personnes qui sont indiquées pour mener ces actions. Et ces personnes-là ont des temps, limites. Il y a des données pour mettre ces actions-là en chose. Et enfin, il y a des indicateurs de performance pour voir si, effectivement, l'action a été menée ou pas.